... Très bon choix, cette œuvre de Robert Delonay. Ah, mais de côté de vous, vous êtes Olivier Dacour, le footballeur professionnel réalisateur. Qu'est-ce que vous en savez de l'art ? Parce que j'ai une experte en face de moi. C'est ce qu'on appelle un tacle ? Non, un petit coup franc. Réjugé, on l'a d'endure. Un partout, balle au centre. Un partout, balle au centre. Un partout, balle au centre. Bienvenue sur le plateau nomade du Nadia Lazounichaud. C'est au musée d'art moderne de Paris que l'on s'est installé pour accueillir notre invité, monsieur Olivier Dacour. Bonjour. Bonjour Nadia. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, Olivier. Merci pour l'invitation. Qu'est-ce que ça te fait d'être là, dans ces lieux somptueux ? Je le connais un petit peu le musée, donc c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir de vous recevoir dans ce lieu magique. C'est moi l'invité, c'est la famille ici, c'est la maison d'Olivier. Le musée d'art moderne de Paris qui donne accès gratuitement à toutes ses collections. Olivier, tu as un parcours aussi riche qu'atypique. Tu es là où l'on ne t'attend pas. Ancien footballeur professionnel et international français, désormais consultant sport, auteur, réalisateur, homme d'affaires, passionné d'art moderne et contemporain. Tout ça. Tu prêtes tes œuvres, pas seulement, tu prêtes tes œuvres pour des expos. Tu possèdes avec un associé une galerie à Monaco. Non, on n'a plus la galerie. Ah mince, ok, mise à jour. Merci Olivier. Et tu as investi dans une société d'édition d'art. C'est toujours le cas ? Toujours. Toujours le cas. Est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi ? Est-ce qu'Olivier se repose ? Non, je prends le temps. Je prends le temps pour moi, je prends le temps aussi. Également pour ma famille, parce que c'est la base. Mais c'est vrai que je fais pas mal de choses. J'ai évoqué un parcours atypique qui peut sembler aller dans tous les sens, mais je crois percevoir quand même le fil rouge de toutes ces routes que tu empruntes. C'est l'émotion. On retrouve l'émotion dans le foot, l'art, les documentaires que tu réalises avec un œil d'esthète et qui touchent des questions sensibles. Moi je co-réalise, j'ai un co-réalisateur, Max Sauvorel. Contrairement à ce qu'on peut lire à ton sujet, cette sensibilité, tu ne l'as pas acquise au contact de l'art. Elle est en toi. C'est ton essence, c'est ton moteur. C'est bien dit, merci. Ça me touche. C'est vrai ? Ouais, c'est toujours difficile de parler de soi. On essaie d'être le plus bienveillant possible, d'être loyal également. Je trouve que c'est une qualité très importante. Après, c'est toujours compliqué, donc on essaie d'être nature. On le ressent et on le perçoit très bien dans les documentaires que tu as réalisés, sur lesquels je vais revenir un peu plus tard. Je disais, tu es un ancien footballeur professionnel et international français, qui a notamment évolué à l'AS-ROM et à l'Inter-Milan. Tu quittes les terrains il y a dix ans déjà, et tu rejoins les bancs des consultants sport pour les plus grands médias. Là, on s'attendait peut-être à te voir entraîneur comme Zinedine Zidane, avec qui tu as suivi les cours de la septième promotion du diplôme universitaire de manager général de club sportif. Je suis allé à Limoges vraiment pour découvrir et pour apprendre des choses, en vue de l'organisation justement de l'Indian Super League. C'était vraiment, c'était ça mon but. Entraîner, je n'ai pas la patience. Le football, c'est mon grand amour, mais ma passion, c'est l'art. Et je crois qu'il faut être vraiment passionné pour entraîner, parce que c'est compliqué. C'est à Canal+, que finalement, tu jettes l'encre au Canal Football Club plus précisément. C'est aussi la chaîne cryptée qui diffuse les deux documentaires à succès que tu as co-réalisés avec Marc Savourel, « Ma part d'ombre et je ne suis pas un singe ». Un troisième projet, très prometteur est ton cours. Est-ce que tu peux nous en parler, Olivier ? Non, c'est la suite logique de « Ma part d'ombre ». C'est qu'on connaît les… « Ma part d'ombre », c'était vraiment sur les footballeurs. Et là, on évoque les grands sportifs. On connaît les grands sportifs, les hommes, les doutes, cette frontière qu'il y a entre… Ils sont sur un fil de rasoir, c'est-à-dire entre la réussite et l'échec. Comment on gère ces émotions ? Comment on gère aussi la chute ? Comment on fait pour revenir ? Alors avec toi, Olivier, on voulait surtout parler de ta passion pour l'art, sauf que l'actualité nous oblige à solliciter ton expertise en matière de racisme dans le football. « Oui, oui, tu es un expert. » Non, je ne suis pas un expert. Moi, je fais juste un constat. Un constat et une enquête ? C'est vraiment un travail d'investigation que tu as mené. Oui, pour le coup, c'est une enquête. Donc, on essaye de montrer ce qui se passe. Après, moi, dans le documentaire, on ne sait pas ce que je pense. On entend souvent les victimes, mais on n'entend pas les agresseurs. Et ce qui est important, c'est d'avoir aussi… de savoir pourquoi on va prendre un supporter… Pourquoi un supporter n'aime pas les Noirs ? Pourquoi quand il va au stade, il crie ? Pour revenir à cette actualité, c'était le 16 février dernier. L'attaquant franco-malien de Porto, Moussa Marega, victime de cris racistes, a quitté le terrain avant d'être remplacé. Je crois que c'est la première fois qu'un joueur sort du terrain. C'est historique. Oui, souvent, je pense à Mario, il a essayé de quitter le terrain. Samuel Eto'o a essayé de quitter le terrain. Mais ils ont toujours été retenus par leur coéquipier. Alors que là, lui, il est parti, il est sorti du terrain. Donc, c'est courageux de sa part. On ne se rend pas compte, mais il faut beaucoup de courage. C'est un acte fort, ce qu'il fait. Donc, il décide de sortir du terrain. C'est un genre de couleur qui rentre. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un manque de cohérence. Non, c'est un manque de solidarité, simplement. C'est un manque de courage. Souvent, on parle de... Oui, le courage, il faut du courage. Après, pour dénoncer des choses, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. Moi, je me souviens que pour faire le documentaire, parfois, j'ai eu vraiment des doutes. Parce que je me dis, mais pourquoi je fais tout ça ? Je n'ai pas besoin de ça, dans l'absolu. Mais dans la vie, s'il y a des gens avant nous qui n'avaient pas pris des décisions fortes, s'ils n'avaient pas été au bout, peut-être qu'on sera encore dans le coton. Pour venir encore à ce reportage, je ne suis pas un singe. Donc, tu es allé recueillir les témoignages de Samuel Eto, Mario Balotelli, Patrick Vieira ou encore Samuel Humtiti. Est-ce que les insultes et les chants racistes ne visent que les joueurs d'Afrique subsaharienne ? Qu'est-ce qu'il en est des joueurs d'origine maghrébine ? T'as essayé d'enquêter de ce côté-là ? Non. Non, parce qu'ils ont la peau claire. Mais un Algérien ou un Tunisien ou un Marocain qui est de couleur, il va subir aussi des chants racistes. Mais on n'entend pas ça l'arabe ou on n'entend pas ça. C'est vraiment un racisme qui vise spécifiquement les personnes de couleur. La couleur. Tu sais remarquer les difficultés que tu as pu rencontrer pour recueillir les témoignages de ces joueurs ? C'est dur de parler, il faut du courage. Et beaucoup ont peur de parler, on a peur de dire des vérités. Mais en fait, ce qui est terrible, ce qui revient souvent, c'est que ce silence s'explique par le fait qu'ils ne veulent pas passer pour des victimes. Oui, il y en a certains. Il y en a certains, mais parce que c'est l'éducation. On n'a pas le droit de se plaindre, c'est comme ça. Mais parce que très tôt, on vous inculque que de toute façon, on ne vous fera pas de cadeau. Mais à la fois, Olivier, comment on peut efficacement lutter contre le racisme dans le foot si déjà les personnes concernées elles-mêmes se murent dans un silence ? Mais parce qu'il y a la peur également. Qu'est-ce qu'ils risquent concrètement ? Ils risquent. Ils ont tous des contrats. Ils ont des contrats. Après, le mec qui est fort, un joueur qui est fort, mais il n'a pas peur. L'homme qui est fort, il n'a pas peur. Pourquoi ? Parce qu'il connaît ses qualités, il sait qu'il rebondira. Mais après, il y a cette incertitude du contrat. Le joueur qui a un contrat, il sait que peut-être si ça se passe mal, après, pour retrouver un club, ça peut être difficile. Mbappé, il n'a pas de problème. Parce qu'il est extraordinaire, il est jeune. Donc, il ne risquerait rien à dénoncer ça. C'est un exemple. Et en plus, pour le coup, ça serait un acte fort. Pourquoi ? Parce que ça devient, s'il a été reçu par le président Macron et par Georges Ouéa, c'est un symbole. Donc, si lui, il est victime de ça et décide de sortir du terrain, il y a beaucoup de choses qui pourraient changer. Mais il y a quand même un cap qui a été franchi, et c'est après la diffusion de ton documentaire, il faut tuer ce nègre. C'est le type de menace que tu as reçue pour avoir osé enquêter sur le racisme. Ouais, c'est... C'est pas rien. Non, mais non, mais c'est rien. C'est du pénal, c'est des menaces de mort. Oui, non, mais ça c'est rien. Est-ce que tu as porté plainte ? Non, pas du tout, non. Est-ce que tu craignais de passer pour une victime ? Ah non, pas du tout. Mais vous vous rendez compte, il y a des gens qui ont fait des choses beaucoup plus importantes. Un mec comme Lilian Thuram, c'est pas... C'est même pas la peine. Vous allez parler de lui. C'est même pas la peine. Donc après, c'est... Je ne dis pas que c'est son combat et compagnie, mais qu'est-ce qu'il doit recevoir ? Moi, j'ai eu cet exemple à petite échelle. Je fais un documentaire, mais lui, tous les jours, il parle de ça. Tous les jours, tous les jours, il est dedans. Je me posais une question, Olivier. Je me demandais si derrière le racisme, finalement, ce n'était pas un mépris de classe qui s'exprimait. Est-ce qu'on n'en veut pas, finalement, à ces nouveaux riches qui sont plus riches que nous et qui viennent, pour la plupart, des quartiers populaires, qui sont nés dans des familles immigrées ? Non, je ne crois pas. Non, je... Je pense surtout à Ribéry. J'ai pensé à ça en regardant le documentaire « Ma part d'ombre », quand on le qualifiait de Caïd, de Boulogne-sur-Mer. J'avais une image de Franck qui était ce que les médias m'ont renvoyé de Franck. Mais c'est un mec exceptionnel. C'est quelqu'un de... Il a un fond, il a un grand cœur. Et lui, pour le coup, lui... En France, très difficile. On a de la chance parce qu'on a fait des choses et on vit dans un certain confort. Mais on a connu aussi... On a connu un peu les difficultés. Donc, on apprécie mieux, mais on oublie. Pour savoir où on veut aller, il faut savoir d'où on vit. Et ça, si on oublie ça, on est mort. On est mort. Et moi, je sais que mes plus beaux souvenirs, c'est Aulnay-sous-bois. L'émotion, l'émotion, l'émotion d'Olivier, au cœur de tes documentaires originaux, où tu révèles ton art de raconter des histoires et aussi à te mettre en scène. Tu es tantôt journaliste d'investigation, tantôt témoin, professionnel et amical, psychologue et patient. Et je parle bien évidemment tout ça, parce que je parle... Mais moi, j'ai été juste hallucinée vraiment quand j'ai vu ma part d'ombre. Moi, j'ai vu une psychothérapie où vraiment tu nous plonges dans le moi de Zlatan Ibrahimovic, d'Antonio Cassano, Franck Ribéry, Manuel Adébaillor, Éric Abidal ou encore Thierry Henry qui nous dévoilent vraiment leurs blessures intimes. Comment tu réussis, Olivier, à capter cette vulnérabilité ? Il faut être vraiment fin psychologue. Non, non, mais moi, je pars du principe qu'à un moment, pour que les gens, pour que les personnes qu'on a en face de soi, ils se dévoilent, il faut se dévoiler. Et la déception, c'est de penser qu'on est immortel, parce que quand on a cette impression, les gens, 50 000 personnes comme ça, qui vous adultent, mais après, quand on sort de là, la vie, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et demain, quand les résultats ne sont pas bons, on ne peut pas marcher dans la rue. Et là, je veux vraiment venir à ton cas, à toi. Tu as été traumatisé par le suicide de ton ami Alex, qui partageait ta chambre au centre de formation. Il y a une psychologue que j'aime beaucoup qui dit dire, c'est dépasser ce qui est. Et tu as réussi à leur faire dire des choses. C'est toi que j'ai en interview, donc moi, je voudrais savoir si le fait d'avoir restitué, verbalisé cette violence que tu as vécue, est-ce que ça t'a permis de te décharger d'un poids, d'un certain fardeau ? Tu te sens un peu plus libre ? Je ne sais pas. C'est des choses qui sont enfouies, qui sont... Mais déjà, le... Confident, c'est que là, par exemple, la scène, moi, je ne l'ai pas montée, la scène. C'est mon pote qui l'a montée. C'est Marc qui l'a montée. Moi, je n'ai pas pu même la voir, je ne l'ai pas vue. C'est dur pour toi de revoir le frère d'Alex. C'est plein de choses. Oui, bien sûr. Je ne suis pas venu pour ça. Non, j'arrête. Donc, Olivier, toi, tu es passionné d'art moderne, d'art contemporain. On va dire que, sommairement, dans l'histoire de l'art, il y a deux mouvements qui s'opposent, l'art classique, l'art moderne. Très sommairement, parce que je sais qu'il y a plein de déclinaisons, etc., de ramifications. Qu'est-ce qui a fait que ton cœur a plus penché pour l'art moderne que l'art classique ? Moi, déjà, j'aime les nouveau réalistes. Déjà, de base. Moi, je suis passionné des... J'aime l'art, mais j'aime les nouveau réalistes. Les nouveau réalistes, c'est Klein, le bleu de Klein. C'est Armand, les accumulations d'Armand, les compressions de César. Et j'aime tout ça. Qui t'a initié à l'art ? Parce qu'en général... Moi, je n'ai pas été initié à l'art. C'est un truc que je ne sais pas. Mais on m'a posé la question... Pour le coup, je joue au foot, je suis footballeur, je suis de couleur, je suis passionné d'art. Donc là, tous les clichés... C'est compliqué quand même, je suis un ovni. Les gens, ils ne comprennent pas comment ça se fait, c'est vos parents, c'est... Non, pourquoi ? Est-ce que de manière inconsciente, ce n'était pas d'en finir avec ce déterminisme social ? Tu vas vers quelque chose parce que tu sais que c'est... Non, parce que, par exemple, pour moi... C'est réservé à une élite et toi, tu viens et tu casses tout. Tu casses les règles. Ouais, j'aime ça. Ouais, non, c'est pas un côté, je casse les règles. c'est-à-dire que... Montrer que c'est possible, montrer qu'on peut le faire, c'est pas réservé. Comment ça, c'est pas réservé ? Pourquoi ? On n'est pas plus bête qu'un autre. Et cette volonté de se prouver déjà à soi-même qu'on est capable de le faire. Il faut se donner des objectifs. C'est-à-dire que si on n'a pas d'objectif, on n'avance pas. Après, j'y arrive ou au moins j'ai tout fait pour essayer. Et il n'y a rien de pire dans la vie que de vivre avec des regrets. Les remords, on a essayé, t'as essayé, t'as pas pu. Au moins, tu t'es donné les moyens et t'as fait le maximum. Et c'est ce que je dis, moi, je dis souvent quand on allait, quand je parlais du documentaire en banlieue, j'étais à Argenteuil, j'étais dans des endroits et tout, je leur disais « Regardez, je parle quoi ? En tout cas, je comprends cinq, six langues. J'arrive de ne les savoir. Donc, ça veut dire que c'est possible. Moi, j'étais à votre place. Si moi, je l'ai fait, pourquoi vous n'êtes pas en mesure de le faire ? Vous avez un exemple, au moins devant vous, c'est possible de le faire. Omar Sy. Je vais prendre Omar. Omar, il est à Los Angeles. Moi, j'ai mon ami d'enfance avec qui j'ai grandi. Saïd Takmawi. On se connaît depuis qu'on est tout petit. Moi, je suis dans le football. Mais Saïd, il est acteur. Il est dans le cinéma. Et souvent, c'est improbable quand même. C'est improbable. Il est à Los Angeles. Il a fait G.I. Joe. Il a fait des grosses productions. Ça reste quand même exceptionnel. Oui, ça reste exceptionnel, mais c'est possible. Et si ça peut donner des vocations à beaucoup, pourquoi on a beaucoup de footballeurs qui sont issus de la diversité ? Il y en a beaucoup. Parce qu'ils ont vu qu'il y en a. Et plus ça va, et plus il y en a. Parce qu'on en voit. Donc, le jour où on verra, on va voir. Il y a des... Ça peut donner des idées. Des astronautes. On va voir des... Là, on a vu, il y a un président. Il y a Georges Ouéa qui est président du Liberia. C'est possible. Donc, ça peut donner des vocations à certains. Il y a Didier Drogba qui est en train de se présenter pour les élections pour être président de la fédération ivoirienne. C'est inspirant. Mais bien sûr. On s'inspire de personnes qui réalisent des choses exceptionnelles. Et ça nous inspire. Ça nous donne la force de se dire « Ah, je vais essayer de faire la même chose. » Dans l'importance de travailler vraiment à une meilleure représentation des minorités dans tous les espaces. Il faut. À un moment, on aime, on veut qu'il nous ressemble. Si on a quelqu'un qui nous ressemble, on va se dire « Ah ouais, je vais faire la même chose. Ah ouais, il est là, lui ? S'il est là, pourquoi moi, je ne peux pas y être ? » Et en fait, tant qu'on n'aura pas des gens qui nous ressemblent à des postes importants, on avancera. Il faut qu'on en ait. Il faut qu'on ait des mecs issus de la diversité, du 440. On se devienne normal. Ben oui. Voilà. Sauf que... J'allais dire une connerie. Tu peux, tu peux sur ce plateau. Mais malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Oui, bien sûr. On n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Tu en es la preuve. Il n'y a aucune journaliste en France qui porte un foulard à l'écran. Il n'y en a aucune. Ça, c'est clair. Invisibilisation totale. Donc, ça montre quoi ? On n'est peut-être pas prêts. Oui. Sauf qu'à un moment, c'est pour ça que j'ai décidé également de faire l'interview. Merci. C'est que... La vie m'a fait apprendre tellement de choses. C'est que j'apprends tous les jours. Mais cette phrase, elle est exceptionnelle. c'est que mes parents m'ont éduquée et mes enfants me rééduquent. C'est beau. J'ai presque envie de conclure l'interview sur ça. Mais... Non. Oui, mais non. J'avais prévu d'autres conclusions. Mais j'aurais pu. J'ai été tentée de me dire qu'on arrête là. On peut la couper au montage. On est dedans. On sait comment ça fonctionne. Non, moi, je voulais conclure l'échange avec une petite balade dans le musée. En tout cas, dans cette salle. Moi, je me suis toujours demandée. Je suis fascinée par les passionnés parce que je ne suis pas forcément. Et j'ai envie que tu partages avec nous tes impressions, tes émotions quand tu regardes une toile. Mais non, parce que c'est personnel. Moi, je me souviens d'un exemple. Je me rappelle. Parce que j'adore Beaubourg. Mais Beaubourg, nous, on a la chance. J'ai pris une collection, l'ailleurs, à Beaubourg. ou le meilleur musée européen. C'est extraordinaire, Beaubourg. C'est une balade, c'est une poésie, Beaubourg. Et j'avais ce truc, j'arrive à Beaubourg. Il y avait un grand tableau de Baskia. Et ça m'avait pris. Et j'ai ma femme, parce que ma femme, elle est donnée sous bois comme moi. On a grandi ensemble. Elle me regarde et me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? » « Arrête ça, s'il te plaît ! » Mais c'est ce que je dis toujours. Je dis que pour être comme je suis en même temps, c'est qu'il faut un équilibre. Et je crois sincèrement que j'ai de la chance d'avoir une femme comme j'ai. C'est beau. Non, mais vraiment. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas facile. Moi, je suis... Ça doit être horrible. Je suis invivable. Mais je le sais. Mais je suis invivable. C'est pour ça que là, c'est l'occasion de lui dire merci. C'est beau. Là, c'est une belle conclusion. Moi, je m'arrête là. Je vais te remercier, Olivier. Je vais remercier Madame Dacour. Du coup. C'est ça. D'abord, merci Madame Dacour. Ensuite, merci Olivier Dacour pour cette interview, pour ces confidences que tu as bien voulu nous livrer. Madame Dacour, s'il a. Madame Dacour, s'il a. Pardon. Parce qu'elle veut garder son jeune fille. C'est très important. C'est ça, l'indépendance. C'est ça, c'est ça. Je vais également remercier, bien évidemment, le Musée d'art moderne de Paris qui nous accueille ici. En particulier, Maud Oana, Claire Schillinger et Charlie Minab-Baurier. Un grand merci également à Sonia Nasser, Antonin et Alain Cerny et également Nja. On se retrouve très bientôt avec un invité que vous allez aimer, on en est sûr. Merci Olivier. Merci. Check. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada